Bref, j'avais repéré cette épée qui m'aurait permis de changer mon pseudo, mais après une rencontre avec un vieux plutôt sympa et un monstre qui l'était beaucoup moins, j'en suis arrivé à cette situation. Je ne pense pas m'en sortir cette fois, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de vaincre cette atrocité. Tout ça pour obtenir le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à fiabilité relative. Ou plus facilement appelé le krmsvr. C'est beaucoup plus simple, vous en conviendrez. Cette arme légendaire, bien plus qu'excalibur ou la master's word, mais nécessaire pour servir mes dessins. Étonnamment, l'emplacement de cette relique n'est connu que par une poignée de vieux. Autant vous dire que le lieu n'est pas très fermement gardé. Ces vieux appartiennent à un ordre austère, l'ordre du MP3. En résumé, c'est pour en savoir un peu plus sur ce katana, qui est un sabre de plus de 60 cm. Par extension, le terme katana sert souvent à désigner l'ensemble des sabres japonais. Symbole de la caste des samouraïs, le katana est une arme de taille et d'estoc. Il est porté glissé dans la ceinture, tranchant, dirigé vers le haut à la ceinture du côté gauche. Il vous fera paraître pour un mec badass, même si vous vous battez en guetta. Cette chaussure digne des plus grands salons de mode qui détrônent même les loups boutins. Et c'est sans ces chaussures, dont le prix peut atteindre 600 balles, que notre héros doit trouver une personne, un vieux, le vieux de la scène 42. Oh là, mon brave ! Eh oh ! Eh oh ! Eh bien, il est crevé ou quoi ? Ah, oui, pour les offrandes, jette-les par là, vas-y, je vais me débrouiller, t'en fais pas. Euh, non, je n'ai pas d'offrandes, je cherche des informations sur le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à fiabilité relative. Le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à fiabilité relative ! Oui ! Oh, jamais entendu parler. Ah bon, mais... Attends, tu as bien dit le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à fiabilité relative ? Euh, bah oui ! Oh ! Est-ce que vous pouvez m'aider ? Ça dépend. Bon, t'as combien sur toi ? C'est-à-dire ? C'est 89,95 euros. Euh, mais... J'ai rien sur moi, même pas ma carte bleue ! Oh, mais c'est pas grave, on peut trouver un autre arrangement, hein ? Non ! Ah, mince ! Pourquoi le veux-tu ? Ben... C'est pour renommer ma... Tu t'y es mal pris avec la Sega MP3. Tu ne pouvais pas toucher tout le monde avec ton concept. D'autant plus que tu t'es autoproclamé prophète sans passer par nous. Oh, tu devrais nous rejoindre. Tu as tout à y gagner à le faire. Même si ton âge dénotant ton manque d'expérience et transpirant la naïveté... Ben... Merci, je suppose ? De rien, tu seras beaucoup plus utile à notre ordre. Alors, qu'en penses-tu ? Veux-tu rejoindre l'ordre du MP3 ? Pourquoi pas ? J'y gagne quoi ? Tu pourras porter ce magnifique uniforme, avoir une superbe couverture dentaire et prétendre d'obtenir la relique de ton choix. Y compris le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à fiabilité relative ? Oui, bien sûr ! Je préfère la couverture dentaire, perso. Ah, ça tombe bien ! Mais tu dois répondre d'abord à trois énigmes. Une sorte de prémisse à ton intronisation. Eh bien, on l'avait presque oublié, celle-là. Acceptes-tu de répondre à ces énigmes, apprenti Mac OS X ? Vous devez vous demander quelles étaient ces questions. Est-ce vraiment important ? Je sens que vous voulez les connaître, ces trois énigmes. Elles ne doivent pas être si compliquées, vu que j'ai réussi à y répondre. Eh bien, détrompez-vous ! Elles sont bien plus compliquées que vous ne pouvez l'imaginer. Que se passe-t-il si je réponds mal ? On fait comme dans le film et je m'envole dans le vide ? Non, on n'a pas le budget. Tu devras subir la grande punition. Ouais, c'est très grave, hein ? Et quoi qu'est-ce ? Toi, nu, discutant avec un fouet devant la caméra. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit. En plus de rater mon entrée dans l'ordre du MP3, je me serais fait souiller par un vieux dans une sextape à tendance masochiste. Première question. Quelle est la projection de l'isospin 1 du Maison Pizero ? C'est ça, ta question ? Si tu ne peux pas y répondre, prépare-toi à subir la... Le Maison ETA. C'était pas si compliqué ? Même vous, vous connaissez la réponse, non ? Je vois, tu maîtrises les arts de la théorie du Big Bang. C'est exact. Passons à la deuxième énigme. Allez, plus vite, sinon les abonnés vont partir avant la fin de la vidéo. Oh, tu te calmes ! Bon, si une palissade fait 53 mètres de long, 1,25 m de haut, et avec des entertises de 8 centimètres entre chaque planche, dis-moi, qu'est-ce qui a des dents, mais qui est incapable de mordre ? Pour la ref, je vais dire un peigne. Ou bien... une fourchette. Ou alors, peut-être... Bon, c'est fini, oui ! Une clé ! Prends pas ton air, Fierve ! Je suggère que personne d'autre que toi n'a la ref ! Bon, ça va ! Vous l'avez pas, cette ref, avouez. Bon, c'est pas grave. Je sais que mes blagues ne font rire que moi. Sinon, j'aurai déjà un million d'abonnés ! Eh ben, c'était pas si dur pour l'instant ! Dernière question. PlayStation ou Xbox ? Ouuuh... Alors ? Euh... Perdue ! C'est ma bite ! Hein ? Je sais ce que vous allez dire. C'est libre ! Je sais où tu te caches ! La réponse est... Nintendo ! C'est exact ! Très bien ! Tu peux y aller ! Euh... Ok... Mais aller où ? Prétendre d'obtenir le katana de raccourcissement métaphorique à intangibilité cognitive à stabilité relative. Ok... Mais... C'est par où alors ? C'est par là ! Tu prends la deuxième à droite. Par contre, fais attention au monstre, hein ! Il est pas très commode ! Un monstre ? Il est pas dangereux, moi ! Tu vois un boum, mon petit puton ! Ouais ! Bah, en pire ! Mais au fait... On ne s'est pas déjà croisé ? Notre visage, mais... Familiers... C'est à cause du manque du budget... Et du confinement... Je joue deux rôles différents, en fait ! Quoi ? Euh... Non, rien ! Squalala ! Mais où est-ce qu'il va, ce con ? Hé ! C'est pas par là, la maison de retraite ! Alors, deuxième à droite, deuxième à droite... Ah ! C'est par là ! Oh mon Dieu ! Mais... Il est énorme ! Il fait au moins 800 livres de Tolkien ! Mais je pourrais jamais le lire aussi vite ! Miflu, est-ce que tu peux me céder un petit truc ? Genre un monstre bien balasé et terrifiant ? ... ... ... ... ... ... ... Merci Miflu ! Qu'il est atroce ! Il est bien pire que celui de mon petit Python ! ... Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour le battre ? ... ... Attends deux secondes ! Je dois trouver quelque chose ! Ah je sais ! J'invoque... ... 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 Ah, on va pas très bien capter ici. Peut-être que sur la gauche sera mieux. Je disais donc, le pouvoir de l'amitié ! Suite aux mesures prises par notre leader suprême, Pauze Caca, tout rassemblement de plus de 6 personnes est désormais prohibé, sous peine de subir la grande fessée de Eric Zemmour. Veuillez ne pas nous excuser de la gêne occasionnée, car on s'en bat les roubignols, cordialement la direction. Mais j'ai pas autant d'amis ! Bref, voilà où on en était. Moi, à terre, en train de faire une intro transpirant le cliché filmique que personne ne maîtrise. J'ai répondu à ces trois foutus énigmes. Et pourquoi ? Pour me faire tuer par le dessin de ton petit frère ? En l'occurrence, celui de ma copine. Je n'ai aucune chance de vaincre ce monstre. Il est bien trollé. Son dessin n'est pas assez... Attendez. Son dessin ? J'invoque. Le pouvoir du montage ! Le pouvoir du montage ! Sous-titrage MFP. Je vous remercie de me suivre pour mes délires depuis si longtemps. Ça ne sera pas aussi émouvant que pour les 11 ans de JDG, mais bon, ça me touche tout autant. J'espère que vous serez toujours aussi cool que vous l'êtes maintenant. Peu nombreux, mais toujours au rendez-vous. Pour Frodon. Louez-vous les deux minutes du peuple, mes frères et mes sœurs, car son fils bien-aimé Nalbeuk est descendu sur Terre pour nous apporter sa sagesse. Tagazok, je suis le père Mako.mp3. Êtes-vous prêts à laisser le bonheur pénétrer vos esgourdes ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.